En janvier dernier, Colin Berry portait plainte contre son père, l'acteur Richard Berry pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant et corruption de mineurs. Neuf mois après qu'elle ait assuré que son père l'avait embrassé sur la bouche avec la langue entre ses 8 et 10 ans et qu'il l'avait fait participer à des jeux sexuels avec Jean Manson, la jeune femme a accepté de prendre la parole une nouvelle fois. Ainsi, alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte, Colin Berry a dévoilé aux journalistes du Parisien des textos envoyés par son père. Dans cette conversation, Richard Berry écrit avoir subi l'inconsciente liberté sexuelle de Jean Manson, note de la rédaction, son ex-femme. Alors qu'à au moment du dépôt de plainte, Richard Berry avait évoqué la liberté excessive avec les corps de Jean Manson, il a assuré l'absence d'ambiguïté sexuelle et ceste d'y désespérer des conséquences que cette liberté a pu avoir sur sa fille. Pour conclure cet échange, l'acteur a écrit à sa fille, pardonne-moi. Pour le Parisien, Colin Berry a assuré, aujourd'hui, je n'attends plus rien de mon père. J'ai compris que je n'aurais jamais ni reconnaissance ni réparation de sa part. Il n'y a que la société et la justice qui peuvent m'apporter de l'apaisement. Le coup de gueule de Colin Berry dimanche 31 octobre 2021, Richard Berry fera son retour sur les planches afin de jouer la pièce plaidoirie. En colère, sa fille a déclaré dans les colonnes du Parisien, je trouve révoltant et insultant qu'une personne qui a déjà reconnu certains des faits dont on l'accuse à l'égard des femmes puisse revendiquer d'être le porte-parole de ces dernières et d'enfants victimes d'infractions pénales. Enfin, Colin Berry a ajouté, il y a toujours des gens qui distinguent l'homme de l'artiste. Ça m'est égal. Ce qui me choque, si est-il que mon père déclame de vraies plaidoiries. Je veux dénoncer une imposture. Ce n'est d'ailleurs pas la première imposture de mon père puisqu'il s'est déjà présenté comme défenseur des victimes de féminicides et qu'il est le parrain de l'association Enfance Majuscule. Claudine Lidget Enfance Majuscule Enfance Majuscule